Depuis 2017, Marie Lou Berry, 39 ans, est amoureuse d'un street artiste répondant au pseudo du diamantère. L'année suivante, le couple a accueilli leur premier enfant, un petit garçon prénommé Andy. Assez discrète concernant son idylle avec l'artiste, la fille de Josiane Balasco est toutefois très fière de ses gloires et de ses accomplissements dans le milieu du street art. Il a débuté en collant dans les rues des diamants peints incrustés de miroirs. Il réalise à présent de superbes pièces toujours autour du diamant. On peut le suivre sur son Instagram. Et je ne dis pas ça parce que si estime mon amoureux, expliquait-elle d'Ambibar en octobre 2018. Se définissant comme un sculpteur français, Alexis a exposé ses œuvres dans le monde entier. Son parcours artistique est détaillé sur le site Singular, après être tombé amoureux d'un tag graffiti dans un magazine alors qu'il était adolescent, il a décidé de se lancer dans l'art et d'étudier le travail du métal. Depuis 2011, il développe un projet de street art sur le thème des diamants, collectionne des miroirs abandonnés et les réinvente en tant qu'œuvres d'art publiques sur les murs. Créateur de plus de 1 800 œuvres d'art, ces sculptures sont définies comme de superbes univers kaleidoscopiques qui jouent de la lumière et des dimensions à l'aide d'acier et de miroirs. Les prix de ces créations peuvent aller jusqu'à 6. 500 euros. A l'occasion de la fête des pères, la fille de Philippe Berry, disparue depuis le 5 septembre 2019 à l'âge de 63 ans, a partagé un rare cliché avec les deux hommes de sa vie, Alexis et Andy. Bonne fête papa écrivait-elle en légende d'un cliché dévoilant le diamantaire et le craquant petit blond en parquet jaune. Sous-titrage Société Radio-Canada